On va vous faire faire un petit jeu. Il y a quatre erreurs sur le semoir qui peuvent gêner notamment à la réalisation d'un bon semis. Donc on va vous les chercher, approchez-vous. Regardez bien tous les éléments. Interrogation écrite. Interrogation écrite, oui. Ne cherchez pas des trucs trop compliqués, c'est vraiment des grosses aberrations. C'est tellement gros qu'on ne les voit pas. C'est ça. Et il n'y a pas besoin de se baisser. Pourquoi vous avez eu l'idée de faire ça en fait ? C'est pour que ce soit un peu ludique pour les planteurs. Et c'est aussi pour les amener à observer ce qui passe souvent à côté et qu'ils ne voient pas en règle générale. Et c'est aussi des problèmes qu'ils rencontrent régulièrement chez eux. Donc des erreurs qu'eux-mêmes peuvent commettre sans faire exposer. Et qui peuvent provoquer notamment des accidents de semis régulièrement dans les parcelles. Et du coup, c'est quoi les conséquences ? C'est une mauvaise répartition des graines sur le rang. Donc potentiellement une perte de rendement est potentielle déjà dès le départ. C'est la galère un peu ce jeu ? Bah un petit peu, ouais, en fait. On a du mal à se rendre bien compte des réglages qui ont été mal faits. Et pourquoi ils ont du mal à trouver là, d'après vous ? Parce qu'ils ont tendance à souvent chercher des choses beaucoup plus compliquées que ce qu'ils peuvent rencontrer, en fait. Ils pensent que parce qu'ils sont chez nous, on va leur mettre, entre guillemets, une colle. Donc c'est bon, je suis arrivé à mettre quatre erreurs. Première erreur, le fleuve pratique. Celui-ci, qui est sous-gonflé. On le voit au niveau du flanc. Deuxième élément, engorgement des socs. On aperçoit qu'il y a une mode de terre qui obstrue la sortie. Troisième élément, réglage, distribution permanent. Alors cet élément-là, il est réglé par rapport aux autres. Et la quatrième erreur, ouais, ça c'est le fil, c'est le bout de carton dans le réservoir de graines.